Salut à tous on commence dès aujourd'hui une nouvelle partie sur le jeu hydronir donc il est sorti en 2.0 avec la fonction multijoueur en écran partagé mais qui fonctionne avec le remote manager autant dire qu'on peut pas jouer à 2 pour un même clavier et souris et qu'il faut absolument jouer avec des manettes donc on se passera de cette fonctionnalité on va plutôt découvrir les nouvelles fonctionnalités et pour ceux qui ne connaissent pas découvrir le jeu pour ceux qui ne connaissent pas le principe est de faire la recherche de l'or de s'enrichir et d'automatiser tout ça au fur et à mesure du jeu première chose j'ai oublié ma pelle pour ne pas faire trop de trous je vais à la limite commencer de l'autre côté vous pouvez voir je déménage tout donc le principe est assez simple j'ai un petit saut je prends la pelle je crée des trous je remplis celui ci de terre évidemment je prends de l'eau on met de l'eau on nettoie et on récupère une gemme plus précisément si je la prends en main on voit en bas à gauche du minerai de fer et on va faire ceci un petit moment jusqu'à obtenir plusieurs minerais pouvoir aller les vendre et s'enrichir un petit peu je peux déjà la mettre dans l'eau je vais essayer en l'incroupissant ça ira peut-être mieux au début c'est un petit peu long c'est pas spécialement des plus folichons et ici j'ai trois gemmes donc je vais essayer d'aller les vendre comme ça je vous montre et en même temps voir combien ça nous rapporte 20 euros crédit donc ça c'est pas très cher et alors il y a un autre vendeur je vais aller voir il lui m'en donne un peu plus ici dans la cour du château il nous donne zéro zéro on va les vendre de l'autre côté on est trop rapide ça On va attendre que la gemme aille fini de rouler. Je reviens ici, je verse mon contenu, j'ouvre le tout, 21 HydroCoin et la monnaie du jeu. Et voilà le premier magasin où on peut acheter nos premiers éléments pour évoluer, essayer de gagner de l'argent d'une manière un peu plus rentable. Un lit pratique, le tube, des tuyaux, des ustensiles, des outils. Pour le moment, il n'y a rien que je peux me servir, à part peut-être que je pourrais racheter un ressort pour aller un peu plus vite. Ah non, je ne veux plus, avant c'était possible, plus maintenant. On reprend notre pelle et c'est reparti pour retour. Comme vous voyez, deux seaux, je peux pelleter plus souvent sans m'arrêter. Et c'est à qu'on se rend compte que la pelle est le meilleur ami du mineur. Je n'ai pas mis assez de coups de pelle. Je vais voir pour une seconde fois. J'espère que j'ai gagné un peu plus. 247, ça c'est tout de suite mieux. Donc j'en ai 264. On va essayer d'acheter intelligemment. Vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup d'étapes. Et on va essayer au maximum d'éliminer ces étapes une par une. La première chose que je vais faire, c'est je vais acheter un conduite d'eau à faire forger. Ainsi qu'un tube supplémentaire pour pouvoir faire couler l'eau automatiquement. Il me fera gagner une étape. Là j'en ai pour 58. Je vais aussi acheter un lit. Parce que ça, c'est très casse-pieds de travailler la nuit. Et alors, le terrain d'à côté. Je ne sais pas combien ça compte ça. 320. Pas encore pour tout de suite. Vous voyez avec la traduction, la bulle d'aide de traduction, on ne sait pas voir le prix. Ça peut gaspiller. Donc ça, ce sera notre prochain. Il nous en faudrait 320. Pour le moment, on ne va pas gaspiller pour absolument acheter quelque chose. Dans ce qu'on pourrait faire, qui irait beaucoup plus vite pour gagner de l'argent, je parle. Et d'acheter un fourneau, un creuset, un lago, une enclume. On va s'en faire beaucoup. On va voir si c'est possible. Il reste 264. Un sur l'autre, ça ne sert à rien. Il les faut tous. Là, on dépasse déjà. Il faut le marteau aussi. Voilà, tout ça, c'est nécessaire. Il me faut 400 d'argent. Pour le moment, ce n'est pas possible. Donc, on va mettre tout ça sur le côté. Ça s'achètera en un one shot. Maintenant, on peut peut-être faire les lagos. On pourrait faire les lagos. Sans l'enclume et sans le marteau. Ça, ce sera encore possible. Là, on est à 228 et j'ai 264. C'est parfait. On va en rester là. Pour le moment, je réfléchis bien. Je n'ai pas fait de bêtises. Je vais en prendre un. Et je vais rechercher ma charrette. Petite charrette qui est juste là au coin. Comme vous pouvez le voir. Je vais placer ceci. Là, ça me semble très bien. Je prends la charrette avec. Et derrière moi. Je vais mettre beaucoup de choses dans la charrette. Mais comme vous pouvez le voir. Il faut un petit peu sauter. Faire de l'acrobatie. Pour le mettre là au dessus de l'autre. Je vais installer le lit. Ici. Je vais vous montrer une autre petite lanterne. Que j'allume et que je vais mettre ici. Et alors. Je vais juste placer mon petit tube. Prendre le coucher de soleil. Ma petite bassine. Et puis on ira se coucher. Ici le but. Voilà. Vous l'avez compris. Je place la terre directement dedans. Et ça se remplit d'eau. C'est parti pour un petit dodo. Et voilà. Vous me dites rien n'a changé. En fait si. Maintenant le soleil se lève. Et c'est reparti pour le travail de la journée. Et c'est reparti pour le travail de la journée. Je prends notre bassine. Et ici pour le moment on va trier à la main. Je prends plutôt l'autre creuset. Qui n'a pas envie de tenir droit. Et là je dois trouver tous les lagos d'or. Il n'a pas une tonne. Sans l'eau. Ou je peux encore faire ça. C'est recours plus vite. Ah il y en avait encore caché. Et là vous voyez. C'est une gemme. Donc je prends mon creuset. Je le mets fondre. Momentanément. Pour plaire ma bassine. Comme ça je suis prêt. Pour faire fondre la suite. Regardez ici. Voilà. C'est fondu. Donc là je le prends. Et je le verse dans mon moule à lago. Et on va faire la même chose avec le fer. Remarquez que je me suis accroupi. Pour verser plus facilement de le creuset. On va faire pareil. Donc il était plus rapide pour fondre. Je ne sais pas si c'est parce que c'est du fer. Ou parce qu'il y en avait moins. Cette fois-ci je pars avec ma charrette. Si je dois revenir avec des éléments. J'irai beaucoup plus vite. Alors ici. Et voilà. Lui il n'achète que les ragots de fer. Et la petite flèche rouge. Je veux dire que. Il l'achète à 97,3% par rapport à si je le vends ou le joaillier. C'est juste ici en bas. J'ai oublié un petit détail. J'ai oublié de reprendre mon argent. Vous allez me dire que ce n'est que 34. Mais au début c'est quand même bon. Là. On va mettre dessus. Il s'additionne. Ici j'ai gagné beaucoup plus d'argent. Puisque je les ai transformé en Lego. Donc on va essayer d'obtenir la suite. C'est à dire le marteau de forgeron et l'enclume. qui vont nous permettre de convertir les objets. Et de gagner de nouveau un peu plus d'argent. Ce qui permettra d'évoluer encore plus vite. Là je regarde. La charrette m'embête. 202. Et il me fousse en 91. Parfait. Bien fait de venir avec ma charrette. Donc l'étape suivante sera de pouvoir acheter ceci à 320. Mais il ne faut pas oublier que ça fonctionne à l'eau. Hydronir. Ça vient du mot hydro. Eau. Et donc il nous faudra des tuyaux aussi. Et chaque tuyau n'est quand même pas bon marché. Dans le sens où un tuyau coûte plus ou moins 22. Mais il n'en faut pas qu'un. Donc on monte très vite. Il y en a déjà plus que les autres fois. Ça commence à devenir intéressant. Au début. On va un peu trier à la main. Attention. Ceci n'est pas de l'eau. Regardez en bas à gauche. C'est du cloutium. On le reconnaît parce qu'il a un aspect un petit peu plus orangé. Regardez si je le mets l'un à côté de l'autre. On voit la différence. Ça c'est du cloutium. Et ça c'est de l'eau. On va le garder. Il sera bien utile pour plus tard. Si ce sont des cristaux. Même chose. Ou des éclats comme ils appellent ça. Ça va être pratique. Il y a le dernier d'or qui se cache. Donc j'attends bien qu'il a fini de rouler. Sinon on le retrouve par terre. On peut déjà trier ici. Vous voyez pour aller avoir facile. Vous avez un petit curseur. Dès que vous avez un objet en main. Qui apparaît en gris clair. Le plus facile c'est de le mettre au dessus de la bassine. Ou du creuset. Donc je me place ici. Pour qu'il se situe dans la bassine. Donc je déplace ma souris. Et je relâche directement la pièce. Ça tombe dedans. Et ça va très vite pour ranger et pour trier. Donc c'est le placement du joueur qui est le plus important. Parfait. Ils sont tous dedans. Juste au moment où ils font. Il reste une jambe bleue. Juste en dessous. Il reste une jambe bleue. Une taille avec un lingo de fer. Une hache avec deux lingo de fer. Une épée avec trois lingo de fer. Une bague avec un lingo de fer. Et un rubis. Taillé. Donc vous pouvez voir qu'ici. J'ai pu récupérer. Dans ce cas-ci. Une émeraude brute. Et là. Un saphir brut. Donc je dois avoir une pierre. Mais qui doit être taillée. On n'a pas encore la meule. Et un collier. Ce qu'on pourrait essayer de faire. C'est d'essayer d'aller acheter la meule. Donc je vais fabriquer une daille. Pour pouvoir fabriquer une daille. Il faut chauffer le fer. Placer le bon schéma. Donc dans ce cas-ci. Pour fabriquer une daille. Il me faut absolument aussi. Mon marteau de forgeron. Dès qu'elle est chaude. Où est mon petit lago ? Il est tellement petit. Je le lâche dessus. Je prends mon marteau. Et voilà. On n'a plus qu'à espérer. Et qu'il se vende. Pour un prix équivalent. Aux tailleurs de gemmes. 135. Pas mal. Et au château. Vous savez qu'il ne mettait que lago de fer. Mais il pourrait peut-être. Acheter des objets de fer. Non. Que des lago de fer. On va le vendre. Et on va acheter notre meule. Avec notre mule. On va fabriquer. Une bague. On va voir combien notre bague nous rapporte. L'avantage. C'est que j'aurai le. Coût. De l'or. Plus le coût de la gemme. Qui sera bien plus important. Que si c'était une gemme brute. Non. Je sais qu'on avait dit qu'on acheterait le reste. Mais de toute façon. On n'a pas assez. Je peux prendre ici. Mon saphir. Un beau. Joli saphir taillé. Je peux déjà le placer. Oups. C'est pas ce que je voulais faire. Donc on va reprendre notre schéma. De notre bague. Je vais refaire chauffer notre lago d'or. Au passage. Je vais tailler notre émeraude. Je vais le placer au lor au clume. Et voilà. Notre première bague. Avec une pierre saphir. Et là. Combien va-t-on la vendre ? 167. Bon. D'accord. On aurait eu beaucoup plus de fer. J'ai plus qu'à faire une journée comme ça. Maintenant que j'ai tous les outils. Travailler d'une façon non automatisée. Pour un ton assez d'argent. Finalement je ne vais pas acheter ceci. Que le récolteur en fer forgé. Permet de broyer la terre. Donc de remplacer ma brosse. Je vais plutôt essayer d'acheter ceci. 432. Je devrais avoir tout juste assez. Il me reste sur 29. Ça devrait aller pour les tuyaux. Pas de la place. Je prends le reste de mon argent. Je le place ici. 85. Une bonne. C'est bien cher. Le droit de gaspiller de l'argent. Je vais aller le mettre en place. Pour aller-dessus. Donc j'avais bien dit. Une fois que j'aurai la motorisation. L'automatisation. J'installerai les éléments ici. Pour l'autre partie de la passerelle. Voilà. Donc je mets bien le tuyau de ce côté-ci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pour bien faire, il faudrait au moins un tuyau droit et une petite vanne pour arrêter tout ça. Pourquoi est-ce qu'il vous faut une vanne ? Pourquoi je ne la laisse pas allumée tout le me diriez-vous ? Tout simplement parce que cela s'abîme. Donc ça veut dire que si je ne l'utilise pas et que l'eau va dedans, elle va abîmer la machine. Ca coûte cher à réparer. J'ai au moins assez pour les deux. 37, 29 et il me reste 22. Je n'en achète toujours pas. 39, tout juste. C'est vraiment loin. Pas des pluies maniables. Et la petite vanne. Là, ça coule. Là, ça ne coule plus. Parfait. Oui, si je m'en marche, c'est mieux. Oui, c'est parce qu'elle doit être beaucoup plus loin. Elle doit être dans la parcelle. Il faudra qu'elle soit ici. Il ne me reste plus qu'une chose à recreuser pour racheter du tuyau. De retour dans le magasin, donc j'appelle 152. Il me manque surtout deux coudes. Un petit bouchon. On s'en sert toujours. Dois. Merci. Bon, on. Sous-titrage ST' 501 La rivière n'est pas dans le bon sens. Musique du générique Et mon bouchon, je suppose que vous voyez où je veux revenir, je vais le mettre là momentanément. Donc l'eau arrivera ici, jusqu'ici, elle fera de la boue qui tombera dans ma bassine. Et en même temps, j'ai de l'eau qui viendrait par ici, trouver dedans aussi. Et je n'aurai plus qu'à brosser les mottes de terre qui tombent directement dans ma bassine. Sauf qu'il manque un tube. Et voilà, je vais tester avec vous la première semi-automatisation. Musique du générique Parfait. Il faut juste être derrière. Chaque fois qu'il y a une boulettre qui tombe, on donne un coup de brosse. C'est quand même plus rapide, non ? Musique du générique Le seul défaut, c'est que vous ne pouvez pas attendre qu'il y ait plusieurs boulettes qui tombent et brossées. Et on vous retrouve avec des boulettes de terre au fond de l'eau. Donc ils n'en brossent qu'une en fait. Les autres s'entassent comme des boules. C'est vachement plus rapide et plus de pelletées. C'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, on a de l'eau dans les pieds. Ça c'est certain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501